salut aujourd'hui on va parler du fraisier je vous ai fait ça en format formation allez vous allez me dire ce que vous en pensez et comme d'habitude si ça vous plaît dans les commentaires et si vous voulez continuer à me soutenir sur tipeee et aussi sur le site internet vous êtes de plus en plus nombreux à commander sur le site parce que la saison commence alors là on va commencer à planter des fraisiers mais avant tout on va savoir ce que c'est un fraisier c'est parti on y va alors un fraisier la plante est composée de cinq grandes parties c'est à dire les feuilles les fleurs les fruits les tiges et les racines ensuite on va commencer par une graine la graine alors contrairement aux autres fruits la graine des fraisiers se trouve à l'extérieur du fruit voyez si vous regardez une fraise et ben vous avez des petits trous au dessus et baller les petites capsules ce qu'on appelle des aquaines ce sont en vérité ce sont exactement des graines donc vous voyez vous pouvez les reconnaître par rapport à la photo et vous pouvez vous amuser à faire des semis et ça on va en parler un peu plus tard ensuite nous allons parler aussi des stolons l'autre matière l'autre manière aussi de pouvoir semer diviser multiplier les pieds de fraisier le stelon voyez cette petite tige qu'on voit autour du pied mère donc cette partie là dans la coupe voyez il ya déjà les petites racines sur cette photo et puis ça ça se remultiplie ça se remet dans des pots où vous voulez dans la terre facilement ensuite on va voir la structure de la plante alors comment c'est composé une plante c'est à dire le plan du fraisier alors ça va être composé en deux en deux parties la structure des racines alors voici la plante voici la partie de la plante poussant sur le sol il s'agit généralement de la racine des tubercules ou du ou de rhizomes pour le fraisier il s'agit de racines bien sûr voyez la photo on voit bien les belles racines la structure de la pousse généralement au dessus du sol sa structure comprend des organes tels que des feuilles des bourgeons et des tiges elle comprend également les fleurs ou les fruits vous voyez comment on plante un toujours planter au collet un vraiment à la base quand vous allez faire le rempotage mais on va voir ça un peu plus tard ensuite on va voir le système des racines oui comme je vous ai dit voyez les racines comment comment on plante comment le coller est vraiment au ras du sol donc la partie par laquelle la plante s'ancre dans le sol les racines absorbent les nutriments et l'eau nécessaire à la croissance de la plante ensuite nous allons voir le système de pousses le système de pousses donc la tige supporte la partie supérieure de la plante elle sert à transporter les nutriments et l'eau absorbé par les racines vers le reste de la plante voyez cette petite tige avec des petits poils c'est reconnaissable à la tige du fraisier vous regarderez vos fraisiers vous verrez bien que vraiment quand vous approchez de cette tige il y a des petits poils aller au tout autour de cette tige et ensuite les feuilles les feuilles sont les parties dans lequel a lieu la photosynthèse elles sont vertes en raison de la présence de chlorophylle substance capturent l'énergie lumineuse convertissant le dioxyde de carbone en oxygène nous avons après les fleurs bien sûr là vous avez une belle fleur reconnaissable du fraisier on peut la trouver aussi blanche légèrement rose les nouvelles variétés hybrides on en trouve aussi des roses donc on ont bien souvent on l'utilise aussi pour faire des belles compositions à l'extérieur sur un rebord de fenêtre comme ça on a des des belles fleurs et des beaux fruits par la suite donc les fleurs ce sont les parties reproductives reproductives ce sont les parties reproductrices de la plante elle possède souvent des pétales blanches rosé et odorante qui attirent les pollinisateurs comme les oiseaux les insectes la fleur et gène est généralement composée de pétales d'une étamine d'un pistil et de sépale ensuite nous allons voir le fruit donc voyez une belle image de fruit donc il existe là en fin de compte la fraise est un faux fruit qui dispose d'aquennes à sa surface donc les aquennes voyez c'est les petits points ce sont en fin de compte des graines le fruit selon les variétés peuvent avoir des fruits plus ou moins gros et des grosses fraises juteuses moi je préfère les petits fruits moyens et il existe aussi plusieurs couleurs d'allant du rouge au rose du jaune et du blanc alors on va parler maintenant de la culture la culture donc l'exigence pour les fraisiers les fraisiers se plaisent dans toutes les régions de france faut savoir que fraisier ne gèle pas une situation ensoleillée lui convient bien sûr pour faire mûrir ses fruits il faudra une terre légèrement acide à neutre le seul humide ne convient pas attention aux dernières gelées elles peuvent nuire aux premières fleurs c'est à dire que ce qu'il faut faire c'est une plan qui aime bien un petit peu d'acidité c'est à dire qu'on rajoutera de la terre de brouillère celle qu'on met pour les hortensias les rhododendrons les choses comme ça donc il existe si il faut mettre de la véritable terre de brouillère et non pas la terre dite de brouillère ça c'est important la dite de brouillère ça voit rien et le sac de plantes de le sac de terreau de terre de brouillère ça vaut trois fois le prix parce que la première variété c'est que de la tour les autres c'est une on prend en surface de culture on cultive une terre de forêt et on mettra ça nous autour des fraisiers vous pouvez le faire si vous avez autour de chez vous des des tuyades et des sapinettes ou des choses comme ça alors bien sûr pour en mettre une grosse grosse quantité mais en mettre par parcimonique comme d'habitude et les seuls humides c'est à dire les seuls argileux les seuls compactés et ben on fera attention on va les aérer justement par cet apport de terre acide de terreau de terre de brouillère donc on mélangera tout ça pour avoir une terre des compagnies terre de forêt par exemple et attention dernier gelé parce que c'est vrai que par exemple nous en normandie ça arrive souvent que ben on commence à avoir des belles fleurs on est content donc mettez un voile d'hivernage surveiller la météo avec les petites vidéos que je vous propose tous les matins vous savez que il va faire trois ou pas vous savez les travaux vous avez à faire donc vérifier aussi la météo pour dire exactement s'il va faire très proie cette nuit vous avez des fleurs un voile s'il n'est pas assez épais vous mettez deux couches de voile par exemple ensuite nous allons voir la plantation alors la plantation se fait à l'automne ou au printemps donc là pour moi la meilleure plantation c'est à l'automne comme ça vous avez des des fruits rapidement qui arrive surtout pour les variétés non remontantes vous avez des fruits qui arrivent à peu près avril mai si vous les plantez au printemps donc mars avril vous allez être certainement en retard donc la plantation donc à l'automne et au printemps hors gel bien sûr soit par semis soit par ce long ou division des touffes vous avez fait une vidéo que j'avais mis sur internet c'est-à-dire sur youtube ou là je vous avais fait une division des tout c'est ce que j'ai sous mon tunnel donc ensuite on crée un trou on enfonce les stolons ou les pieds en les espacant de 25 à 30 cm donc ça c'est en fonction de la culture que vous allez proposer soit en ligne en plate bande ou autre mais sinon dans dans les jardinières par exemple vous mettez une jardinière de 50 cm et ben vous en mettez vous les mettez en quinconce par exemple vous mettez trois quatre cinq pieds à peu près donc ensuite bien sûr comme toutes les plantations on tasse la terre autour et on arrose copieusement quand on plante toutes sortes de plantations ensuite la culture donc comme je vous ai dit tout à l'heure un seul légèrement acide pas de problème particulier les fraisiers ça pousse tout seul il n'y a pas de souci donc surveiller les adventices il faudra les changer de place tous les trois ans pour éviter les risques de maladie c'est à dire que c'est vrai que comme ces variétés là et ben moi par exemple au bout de trois quatre ans j'enlève tout donc soit vous avez récupéré les stolons et vous les mettez ailleurs donc ça c'est par rapport à la place que vous avez et c'est vrai que on pourra contiver mais vous verrez que par la suite vous aurez des petites plein de petites fleurs plein de petites fraises savez la plantation le fraisier mange c'est à dire use beaucoup la terre donc il faudra ajouter des engrais rajouter du fumier des choses comme ça donc le mieux c'est tous les trois quatre ans vous changez alors soit vous faites une plate bande d'un côté côté gauche vous faites cette année trois ans après vous faites le côté droit par exemple donc après mettre un peu de paillage pour éviter de souiller les fruits et surtout garder une bonne humilité et en été et en sol vivant on protège la voyez par rapport à la photo on a mis un plastique biodégradable ça c'est pour une très grosse récolte et si vous voulez pas mettre un paillage naturel vous pouvez mettre ce genre de plastique et c'est vrai que c'est pas mal aussi parce que ça en légère butte comme ça on récupère pas mal et c'est plus facile pour la cueillette ensuite donc l'entretien il faudra couper les feuilles au ras du sol à la sortie de l'hiver et ajouter un engrais fruit c'est à dire il faudra couper toutes les feuilles moi je coupe par a comme ça je m'embête pas du tout et la récolte elle se débute elle débutera au milieu du printemps pour les variétés non remontante style gariguet par exemple et du mois de juin jusqu'aux premières gelées pour les variétés non remontant alors voyez comme je vous avais déjà expliqué les variétés non remontante et bah c'est celle qu'on va faire surtout à manger des premières presse donc super et on va surtout faire nos confitures parce que ça vient en grosse quantité et ensuite les autres viendront en bouquet moins important mais vous pourrez manger régulièrement alors moi chez moi par exemple l'année dernière j'étais super content malgré l'année qu'on a eu et ben je récoltais à peu près tous les deux jours tous les trois jours un beau petit panier 3 400 grammes de fraises j'étais super content alors le problème qu'on a donc c'est vrai quand on regarde sur les fraisiers et ben on a des petites tâches donc les tâches communes ou rouille donc c'est pas grave c'est pour ça qu'on coupe à ras et là il n'y a pas de souci de ce côté là ensuite quand on a des petits trous on voit c'est des insectes alors toutes sortes d'insectes qui viennent piquer qui viennent manger si ces petites feuilles surtout si vous avez mis un peu trop d'azote des choses comme ça ils sont gorgés de sèvres dedans donc tout le monde vient manger bien souvent c'est les limaces tout le monde vient bien manger autour et la pourriture grise par exemple voyez si c'est ça c'est des petites fraises et qui pourrissent alors c'est un apport d'humidité par exemple comme ils sont quand même concentrés sous du feuillage si vous arrosez souvent dessus et ben l'apport de d'humidité va fait couvrir les fruits et c'est vrai que bien souvent dans les grandes exploitations ben ils mettent des gouttes à gouttes quand c'est des cultures 3-4 ans ils mettent du goutte à gouttes comme ça ça évite d'arroser le feuillage et ça évite cette pourriture grise sur sur les fraises donc si vous avez des petites fraises comme ça vous surveillez tous les jours et ça vous les coupez parce que ça ça contamine tout le reste bien sûr donc le l'humidité peut faire couvrir les fruits et le froid fait avorter les fleurs comme je vous ai dit tout à l'heure donc n'oubliez pas de mettre un voile d'hivernage si votre sol est argileux comme je vous ai dit fait un apport de terre de bruyère pour alléger votre sol et la culture des fraisiers peut se réaliser en pleine terre ou hors sol comme je vous ai dit donc voyez on a une belle photo sous un beau petit tunnel donc moi je vous avais fait une vidéo la première vidéo c'est une des plus grosses vidéos dessus j'ai plus de 600 000 vu dessus parce que j'avais fait de la culture en sac donc voyez c'est exactement la même chose que je vous ai proposé donc voyez ça en grosse quantité et l'avantage et ben voyez on cultive sur des petites tables on peut récupérer et puis c'est beaucoup plus facile et puis je pense que pour moi c'est super joli comme ça aussi donc là on se trouve en chine bien sûr avec du bambou tout est recyclable donc c'est génial quoi et ensuite et ben après une très 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 bonne récolte donc voyez des belles petites fraises c'est ce que j'ai récolté moi l'année dernière j'étais super content et ben j'ai mangé des super tartes aux fruits j'ai fait des confitures j'ai fait pas mal de choses et puis ben voilà voilà la fin de ces fiches et moi je vous dis eh ben à table les gourmands et mardi prochain et j'espère que ce petit format vous a plu et j'espère que vous avez et moi je vous dis à mardi prochain salut à la semaine prochaine passez une bonne semaine salut et j'espère que 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 j'espère Sous-titrage FR ?